A New York, la vie de Luna frise la perfection. Des études à l'université, un petit ami parfait, un avenir tout tracé. Jusqu'à la faillite de son père, qui force la petite famille à déménager en Iowa, chez les grands-parents de Luna, où ils passent l'été jusqu'à ce qu'un conflit les pousse à partir et ne plus revenir. Désormais, Luna doit trouver sa place, et surtout, se faire accepter de son voisin, son ami d'enfance, qui semble ne pas être ravie de la revoir après tant d'années. Alors qu'elle met tout en œuvre pour retourner à New York et reprendre sa vie là où elle semble s'être arrêtée, Elle cherche à comprendre la source du conflit qui a provoqué leur départ, sept ans plus tôt, et dont le souvenir plane encore sur les relations familiales. Aloha et bienvenue dans ce nouveau retour de lecture. Aujourd'hui, nous allons parler de « Quand je respire » écrit par Elisa Albert. On tombe dans une belle histoire de vie. Il y a un point de départ assez classique, mais qui est néanmoins très joliment présenté, je trouve. Luna, jeune étudiante brillante en architecture, heureuse en amour et dans la vie, semble avoir une vie toute tracée, toute parfaite. Est-ce que cela semble trop beau pour être ouvrie ? Oui, car presque du jour au lendemain, c'est très brutal, et ça c'est très fort. Son existence idyllique s'écroule quand elle et ses parents doivent quitter New York, qui est une ville très dynamique, très chouette, très moderne, là où elle vit dans sa petite bulle. Elle et ses parents quittent cette ville au profit de la campagne. Donc on part vraiment d'un schéma très urbain pour atterrir dans un schéma très rural. Son père qui voit sa société être mise en faillite, et c'est ce qui précipite cette petite famille à ce retour dans la maison des grands-parents. Luna n'est évidemment pas d'accord et va devoir s'adapter à ce tout nouveau mode de vie, en quittant tout ce qu'elle connaît, aussi bien ses amis, ses études, ainsi que son petit copain. Mais elle va s'adapter à ce nouveau mode de vie avec un objectif qui est très clair, retourner vivre à New York. Parlons d'abord du style narratif de cet ouvrage. Deux éléments ont retenu mon attention et ont fait que j'ai énormément accroché à la plume d'Elisa. Le premier, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de descriptions, et moi j'adore ça. Du coup, j'étais carrément dedans. En plus, c'est très bien écrit, il n'y a pas de répétition, pas de lourdeur. C'est dosé, c'est juste, et ça m'a permis d'être complètement dans l'ambiance, dans l'atmosphère de chaque scène. J'ai l'impression de faire directement partie de la famille de Luna, de partager leur quotidien dans la ferme familiale, et de sentir même parfois l'odeur du purin au cours de ma lecture, tellement c'était bien écrit. Le second élément, c'est que le fait que le style d'écriture était à la première personne. Nous sommes dans les pensées, dans les idées, dans les questions et dans les émotions de Luna. Et ce, uniquement de Luna, du début à la fin du roman. J'ai beaucoup apprécié ça car ça m'a permis de me sentir très proche d'elle, d'être un peu comme son amie avec qui elle compte toutes ses aventures et mésaventures. Que ce soit sa peine d'être loin de Théo, son amoureux, ou encore sa fierté de trouver un vrai premier travail, comme serveuse dans un café local. Voilà, ce premier, ce point de vue-là était vraiment très judicieux, et je trouvais que ça nous aide énormément à nous plonger dedans, et à nous identifier totalement à ce personnage. Ce livre est une romance contemporaine, donc une histoire d'amour va forcément se mettre en place. On le sait par avance, alors on s'y attend, on voit les choses qui se dessinent, et en fait, non. Ou peut-être que si, mais enfin, quoi, pourquoi, comment ? L'auteur s'est vraiment manié son histoire, s'est manié ce récit, et on est surpris, et on suit la plume qui installe petit à petit son univers. Ce livre n'est que le premier tome d'une trilogie, alors nous n'avons le droit qu'au commencement, finalement, des choses se mettent doucement en place, on les voit se faire, et c'est très cohérent. Ça peut paraître long, mais moi je vois ça comme le temps nécessaire qu'il faut pour apprendre à connaître chaque personnage, chaque lieu, chaque intrigue, et chaque relation. On apprend morceau par morceau, par-ci, par-là, et le fait d'avancer avec ces petits fragments nous permet de ne pas en savoir trop d'un coup, et en même temps juste assez pour être captivé, et se poser nous-mêmes des questions, et ressentir des choses aussi. Alors tout n'est pas tout rose, évidemment, on est surpris, réconfortés, émus, peinés, angoissés, mais aussi amoureux. Je me suis attachée à chaque personnage, parce qu'ils ont été très bien travaillés, chacun à sa petite histoire, à son petit passé, à ses petits rêves, ses petits objectifs. Et Elisa a vraiment pris le temps de les rendre vivants, concrets, et surtout réels. On s'entend presque d'ailleurs à entendre la voix de l'un d'entre eux nous inviter à les rejoindre pour les grands repas du soir, ces énormes grandes tablées, en fin de journée d'exploitation agricole. L'auteur a su vraiment rendre ces personnages vrais et authentiques, et ça, c'est trop génial. Ce roman est un vrai coup de cœur. Je n'ai rien, rien, rien qui m'a déplu dans cette lecture. J'étais complètement transportée, les descriptions ont beaucoup aidé, c'est vraiment très bien manié. J'ai passé un excellent moment, et au fil des pages, au fur et à mesure que je lisais, j'étais là-bas, dans cette ferme familiale, entourée de personnes absolument formidables. Si toi aussi tu veux te plonger dans cette histoire, si toi aussi tu veux découvrir Quand je respire d'Elisa Albert, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour de lecture. C'était Abby pour le podcast Auto-Audition. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501